Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 février 2024, 10h44, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, vérifiez vos abonnements aussi, il y a des mouvements de désabonnement très étranges qui se produisent. Pendant ce temps-là, on a vu au dernier Forum économique mondial, cette réunion de notre culte, non élu qui nous gouverne, nous dire de la bouche d'Ursula von den Leyen que ce qui menace le complexe industriel, c'était pas les guerres, les conflits, c'était pas même l'urgence climatique, mais la désinformation. On va aller écouter ça. C'est du tout cet extrait-là ? Je vais essayer de trouver l'extrait, attendez. Est-ce que c'est juste tout ? Je vais vous le trouver. Donc pour la communauté des affaires, La plus grande préoccupation pour les deux prochaines années, c'est pas les conflits, non. C'est même pas le climat. C'est la désinformation et la mauvaise information. Parlant de mauvaise information et de désinformation, ça fait des années qu'on nous dit que la plus grande menace pour l'humanité, c'est l'urgence climatique et qu'on doit éliminer les véhicules et tout mode de transport qui a besoin de pétrole pour être propulsé et qu'on doit couper absolument les émissions de CO2. Eh bien, on apprend que c'est Reuters qui nous apprend ça au mois de janvier, que 2024, la production pétrolière américaine devrait atteindre un niveau record en 2024. La production américaine brute ou de brute atteindra des records au cours des deux prochaines années. L'augmentation de la production américaine intervient alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés réduisent leur propre production, et ainsi de suite. La production américaine de brut augmenterait de presque 300 000 barils par jour pour atteindre un record de presque 14 millions de barils par jour. 14 millions de barils par jour. Ça, ça nous amène à la production mondiale de pétrole. Et ça, ça vient d'un site de statistiques gouvernementales. La production mondiale de pétrole s'est élevée à presque 94 millions de barils par jour en 2022. Le niveau de production pétrolière a atteint un niveau record en 2019, avec près de 95 millions de barils. Cependant, bon, il y a eu la pandémie qui a fait diminuer la production et la demande, mais là, on est à des niveaux records, on s'en va vers le 95-96 millions de barils de pétrole produits par jour. Pour des gens qui veulent nous amener dans le net zéro, je ne sais pas par où ça va passer. Surtout quand on apprend en plus que tous les constructeurs d'automobiles sont en train de diminuer de beaucoup, de beaucoup la construction et la production de véhicules électriques, parce que la demande est plus là. Il y a moins de demandes, les gens sont moins intéressés, parce qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité, les gens pensent que c'est trop tôt et qu'on devrait attendre encore une dizaine d'années pour avoir des véhicules beaucoup plus efficaces. Donc, pour des gens qui veulent nous amener dans le net zéro, quand tu parles de mensonges ou de mauvaises informations, je ne sais pas, mais ça, ça pourrait peut-être en faire partie. Pendant ce temps-là, on essaie de comprendre ce qui se passe avec le climat aussi. Ça, ce n'est pas facile à comprendre. Le climat de la Terre, c'est un système qui n'est pas linéaire et qui est chaotique, qui est influencé par une multitude de facteurs au-delà d'une seule variable. Même si l'augmentation actuelle des températures mondiales est préoccupante, il est crucial de comprendre que l'histoire climatique est pleine de changements dans les températures de surface, avec peu de changements dans la concentration de gaz à effet de serre, par exemple. Le petit âge glaciaire, une période de refroidissement régional entre le XVIe et le XIXe siècle, constitue une étude de cas précieuse pour comprendre les limites de l'attribution exclusive des variations de température mondiale au niveau de CO2. On voit aussi ici sur ce petit tableau ce que c'était en 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et les années 2000. Dans le petit âge glaciaire, la Terre a connu une période de refroidissement importante, même si les niveaux de CO2 étaient relativement stables. Cela contredit la croyance populaire selon laquelle le CO2 est le principal facteur de température de surface. Plusieurs facteurs ont contribué au refroidissement durant le petit âge glaciaire. D'abord, la diminution de l'activité solaire au cours de cette période-là. Il y a eu des périodes d'activité solaire considérablement diminuées, connues sous le nom de minimum de sporer de 14,60 à 15,50 et de ce fameux minimum de maunder de 16,45 à 17,15. On peut le voir ici sur le tableau en question. Il y a aussi des activités volcaniques qui ont eu lieu au cours de ces périodes de mini-âge glaciaire qui ont injecté de grandes quantités de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère qui ont réfléchi la lumière du soleil et provoqué un refroidissement. En fait, une étude publiée dans la revue Nature Geoscience a révélé que nous concluons que la fin du petit âge glaciaire a été marquée par la reprise après une séquence d'éruption volcanique, ce qui rend difficile la définition d'une ligne de base pré-industrielle seulement ou unique. Circulation océanique aussi, les modifications des courants océaniques au cours de ces événements-là ont redistribué la chaleur dans le monde entier entraînant un refroidissement régional. Une étude publiée dans le journal Nature Communication a révélé que la transition de refroidissement vers le petit âge glaciaire a été le dernier changement noble ou notable plutôt du système climatique avant le réchauffement climatique anthropique. On émet l'hypothèse que les rétroactions de la glace de mer vers l'océan ont provoqué un refroidissement initial jusqu'au petit âge glaciaire en affaiblissant la circulation du gire subsolaire, un système qui a été proposé pour présenter une bistabilité. Les changements orbitaux aussi, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle parfait et son inclinaison et son orientation changent avec le temps. Ces variations connues sous le nom de cycles de Milankovitch peuvent influencer la quantité de rayonnement solaire éteignant la surface de la Terre, mais elles opèrent à des échelles de temps qui ont probablement peu d'influence sur ce système ou ces périodes de mini-âge glaciaire. Cette période historique suggère que des facteurs autres que les niveaux de CO2 peuvent influencer de manière significative le climat de la Terre, mettant en évidence l'interaction complexe de divers mécanismes naturels, par exemple la variabilité solaire, l'activité volcanique, les courants océaniques et la mécanique orbitale. Dans la régulation du climat, s'il est vrai que le CO2 et les gaz à effet de serre qui influencent la température de surface soulignent l'importance de comprendre des forces climatiques plus larges qui opèrent probablement aujourd'hui les périodes de ces mini-âge glaciaire. Ça nous demande de se casser la tête un petit peu plus que ça. Au cours du petit âge glaciaire, les concentrations de CO2 étaient nettement inférieures au niveau actuel et présentaient peu de variations, mais la Terre a connu un refroidissement considérable, remettant en question l'idée selon laquelle le CO2 est le principal moteur des changements de température. Donc, vraiment très intéressant tout ça. En résumé, le petit âge glaciaire souligne la complexité du système climatique terrestre qui est influencée par une myriade de facteurs au-delà du niveau de CO2. Cette période de refroidissement important s'est produite malgré des concentrations de CO2 relativement stables, remettant en question l'idée selon laquelle le CO2 est le principal déterminant de la température de surface. Des facteurs tels qu'une diminution de l'activité solaire, des éruptions volcaniques, des changements dans la circulation océanique et peut-être même des changements orbitaux ont joué un rôle dans la dynamique climatique. Ces perspectives historiques soulignent l'importance de prendre en compte une série de mécanismes naturels dans notre compréhension du changement climatique. Aujourd'hui, alors que nous observons une hausse des températures mondiales, il est essentiel de garder à l'esprit que le changement climatique est un problème à multiples facettes. Les enseignements tirés montrent que même si le CO2 joue un rôle important, le climat de la Terre est façonné par divers facteurs en interaction. Reconnaître cette complexité est essentiel pour comprendre pleinement les défis et les implications du changement climatique actuel et futur. Vraiment très intéressant comme article. Je vous laisserai dans la barre de description. Il y a des périodes où la Terre a connu des augmentations de températures de 5, 6, 7 degrés. À l'apogée de l'Empire romain, on avait des températures plus élevées de 3 à 4 degrés. Mais naturellement, tout ça se promène, tout ça est très, très complexe. Et on ne peut pas l'expliquer en minimisant et en simplifiant tout, parce qu'on a un agenda à passer et qu'on veut qu'il y ait une seule et unique école de pensée. Je vous laisse ça. Je trouvais ça intéressant comme rapport entre le fait que la mauvaise information, la désinformation selon la forme économique mondiale sont les grandes menaces. Après ça, on a l'idée qu'on veut nous amener dans le net zéro, mais on est dans des années de record de production de pétrole. Et même Joe Biden, qui prétend être le grand défenseur de l'agenda vert sous sa gouvernance, les Américains sont en train de produire des records de bruts et de pétrole. Tout ça, ça ressemble à Dieu, toi et moi, du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501